Pour la 19e journée du championnat de France de Ligue 2, Nîmes se déplaçait à Vannes. Première sortie pour Jean-Michel Cavalli et première titularisation pour Mandriki et Lyon. La première occasion du match est pour les Crocos sur une longue transversale pour Robert Malm, mais le portier de Vannes a bien anticipé. Vannes passe à l'offensive et c'est au tour de Nicolas Puy-de-Bois de s'imposer dans sa surface. Une belle construction pour les Crocos, talonnade de Malm pour Michael Coloredo, mais sa frappe passe largement au-dessus de la cage de Vannes. Sur une transversale ratée du capitaine de Vannes, Enzaïm ici se déchire et il faut une belle parade de Nicolas Puy-de-Bois pour la détourner en corner. Toujours pour Vannes, une occasion où les Crocos se font peur. Heureusement, l'arbitre donnera une faute pour Nîmes. Sur un centre, une fois de plus, Nicolas Puy-de-Bois sort, mais le ballon revient dans les pieds d'un attaquant de Vannes et il faut le retour de la défense pour dégager le ballon. 33ème minute de jeu, une très belle combinaison. On prend à revers la défense Nîmoise et Gislain Gimbert se retrouvant face à face avec Nicolas Puy-de-Bois qui ne peut absolument rien faire. 1-0, belle reprise de volée. On revoit l'excellente appel de balle de Gimbert qui vient fusiller le portier Nîmois, malheureusement. Sur un centre de Nicolas Bayot, Michael Coloredo oblige Costil à faire un arrêt réflexe. Mandri qui, seul au deuxième poteau, ajuste le ballon dans le but vide. Mais le défenseur sauve le but, mais dégage mal. Le ballon revient dans les pieds de Robert Malm qui voit sa frappe s'envoler au-dessus. Il rate là l'occasion de revenir au score. Coup franc à 45 mètres du but de Costil pour les crocos. Le ballon va revenir dans les pieds de Nicolas Bayot qui ajuste une superbe frappe de l'extérieur pied droit qui vient frapper la transversale. Robert Malm donne le brassard de capitaine à son gardien Nicolas Puy-de-Bois avant de laisser sa place à Aïté. Les crocos qui se jettent à l'attaque vont se faire quelques frayeurs en contre. Il faut un excellent Puy-de-Bois une fois de plus pour sauver le but de Nîmois. Malheureusement pour les crocos, ils ne reviendront pas au score et repartiront de Bretagne avec zéro point. Nouvel objectif pour les Nîmois, gagner Sedan au Costaire vendredi prochain.